Place à la chronique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin qui va nous rejoindre ce soir pour une chronique consacrée à l'un des artistes belges les plus connus et les plus controversés aussi. Il s'appelle Yann Fabre. Bonsoir Estelle, ravie de vous retrouver. Le pouvoir des folies théâtrales, œuvre de jeunesse de Yann Fabre. Le public parisien a pu la voir ou la revoir à Paris. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, Yann Fabre c'est vraiment l'artiste controversé par excellence, l'artiste de la provocation et cette pièce est une œuvre de jeunesse puisqu'elle date de 1984 et elle porte déjà, elle est emblématique je vais dire du style de Yann Fabre. C'est physique, c'est excessif, c'est liquide parce que pour Yann Fabre il faut utiliser le corps, c'est-à-dire que c'est vraiment très physique et il faut utiliser tout, même les fluides et il s'étonne qu'on s'en étonne. Écoutez-le. Nous avons du sang, nous avons de l'urine, nous avons du sperme, on transpire. Mon travail c'est de célébrer la force de la vulnérabilité de l'humanité. Voilà Yann Fabre que vous avez eu la chance de rencontrer Estelle, un metteur en scène qui est aussi chorégraphe et plasticien. Et plasticien, alors il expose ses dernières créations des mosaïques en élitre de scarabée. Le matériau est assez étonnant mais souvenez-vous il l'avait déjà fait pour le plafond du palais royal de Bruxelles, c'était une commande royale. Et là ce sont des œuvres qu'il a créées pour marquer le cinquantenaire du Congo et des œuvres qui sont très belles quand on les voit, on se dit vraiment on est frappé par l'esthétique. Je rappelle que ce sont des carapaces de scarabée, une beauté formelle mais quand on regarde un peu plus, juste après, on se rend compte de la violence, c'est-à-dire ces corps qui sont torturés, qui sont tranchés. C'est une dénonciation du colonialisme, une dénonciation de l'esclavagisme. Et Yann Fabre a choisi un parti pris esthétique. Pourquoi ? Je vais poser la question. On pourrait dire que c'est un hommage à l'imagination de la cruauté, la cruauté de l'imagination dans l'histoire belge. Mon but c'est de vous séduire par la beauté, la couleur, mais derrière il y a une critique éthique. C'est une combinaison entre cette esthétique et cette éthique. C'est mon langage, ma beauté. Autre exposition à venir, Estelle, c'est à Namur en Belgique et cette fois elle sera inaugurée à l'Edanco. 4 jours c'est samedi ? Oui, samedi. Alors on peut déjà admirer les œuvres qui ont été réalisées par Yann Fabre. Alors là on voit l'invitation, c'est formidable, c'est Facing Time. Alors d'un côté vous avez Yann Fabre, le voici, et de l'autre Félicien Ropes que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un dessinateur et graveur du 19e siècle et Yann Fabre est totalement fan. Il admire cet artiste. Surtout cette œuvre, ça ne va pas vous surprendre, c'est la Pornocratesse. Donc il y a des liens entre Yann Fabre et Félicien Ropes. Cette exposition qui se passe à Namur retrace comme une conversation posthume entre les deux artistes singuliers et très belges. On peut dire une belle étude parce que Ropes, il a dit je suis Ropes et rien d'autre que je veux être. Yann Fabre, des années plus tard, il a dit je suis un mouvement à moi seule. Ce qui est typique, c'est qu'on ne peut pas les coller à un certain mouvement d'art. Ils sont leurs propres mouvements. Et oui, ils sont leurs propres mouvements. Alors Yann Fabre voulait quand même donner une dimension aussi philosophique à cette exposition, à ce projet. Il a demandé à Bernard-Henri Lévy de faire le lien entre Baudelaire, Ropes et lui-même à travers des thématiques comme la modernité, la mort, la sexualité. Alors Yann Fabre a découvert Baudelaire grâce à sa maman. Grâce à sa maman qui lui a fait découvrir la littérature française et pas seulement. Des origines familiales qui expliquent aussi sa belgitude. Écoutez-le. Mon père était pauvre, communiste. Ma mère, riche et catholique. C'était vraiment un mariage belge. Ma mère m'a transmis Baudelaire, Rimbaud, Boris Vian, Rouget de Lille, Georges Brassens. Elle m'a donné la passion des mots. Mon père, lui, m'emmenait tout petit au musée, admirait Rubens, Van Gogh, Vanek, Bosch. C'était un mélange de mes gènes belges entre images et langages. Voilà, ça donne le surréalisme belge. Hésite à voir à la galerie Templon, cette exposition sur ces tableaux étonnants. Voilà qui est dit Estelle. Merci pour cette chronique culture. C'était Demandez le programme.